C'est à toi-même encore d'aller chercher la profondeur dans les Écritures. Vous savez, quand ce thème nous a été donné, inspiré par le Seigneur, le Seigneur nous a emmenés très très loin. Alors, hier nous étions ici pendant un culte dominical. C'est pour cela que tu ne sois pas étonné que ce soir nous serions moins nombreux qu'hier. Parce que beaucoup pensent que pour préparer un mariage, c'est une affaire d'un jour. Alors, comprends une chose. Quand tu arrives à un mariage, tu comprends. Ce mariage-là, ils ont eu une préparation de deux ans. Ceux-là, trois ans. Quand c'est un mariage précipité, ça se sent, ça se voit. Comme bien-aimés, les noces ne sont pas préparées avec le temps qu'il faut. Tu vois même que la fête même a un goût un peu amer. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons introduire un message qui sera en deux volets. Et j'introduis ce soir le message, tu peux le noter, l'intitulé, c'est « Les noces de l'agneau ». J'aimerais te dire que, bien-aimés, le livre de Genèse chapitre 2, au verset 7, tu peux le relire, mais tu notes pour le moment, Genèse 22, verset 7 nous dit « Isaac pose la question à son père Abraham et lui dit « Je vois le bois, je vois le couteau, où est l'agneau ? » Bien-aimés, cette question est une question qui a transcendé, traversé des époques, traversé un temps de la Bible. Des hommes sont passés, mais finalement, celui qui a répondu à cette question, c'est le prophète Jean-Baptiste. Le jour où Christ est venu prendre son baptême, et il lui a dit « Cette fois-ci, je ne t'appellerai pas cousin. » Parce que comme ils étaient parentés, il aurait pu dire « Oh ! » Comme aujourd'hui dans nos quartiers, souvent, il s'est dit « Oh, couze ! » Cousin Jésus ! Mais cette fois-ci, Jean-Baptiste dira « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Genèse 22, bien-aimé, est une histoire d'amour entre un père et son fils. Mais tu comprendras que je vais parler de manière très parallèle. Le père ici était Abraham, le fils était Isaac. Mais il y avait un autre père qui avait demandé à son fils quelque chose. Le père céleste avait demandé à son fils terrestre, Abraham, « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Pourquoi Dieu aime les précisions ? Parce qu'en cette même époque, Abraham avait deux fils. Ismaël, qu'il a eu avec Agar, la servante de Sarah. Et il avait eu aussi Isaac, bien-aimé. Et ce qui est important, Dieu lui dit « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Ce qui est important, bien-aimé, c'est que la Bible en elle-même est un condensé de l'histoire d'amour entre un Dieu et son peuple. Dieu, au commencement, a créé l'homme, Adam et Ève. Et il voulait que l'homme puisse avoir une relation intime avec lui. Voilà pourquoi il descendait dans le jardin d'Éden chaque matin et chaque soir. Beaucoup pensent qu'ils auraient aimé vivre l'époque d'Adam parce qu'Adam voyait Dieu comme je te vois là ce soir. Mais j'aimerais dire, aussi vrai qu'Adam avait cette possibilité, cette grâce, cette opportunité de parler à Dieu comme je te parle ce soir, mais lui, il n'a pas vécu ce que nous sommes en train de vivre ce soir. Regardez bien, nous allons faire quelques petits parallélismes ce soir parce que Genèse 22 nous parle d'un père qui demande un sacrifice difficile à son fils. J'aime la Bible parce qu'il est écrit aussi que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Dieu savait que s'il demandait Isaac à Abraham, Abraham allait donner. Ce soir, j'aimerais te dire, Dieu aimerait que tu donnes ton Isaac. Mais au-delà de ton Isaac, tu regarderas qu'il y a plus grand qu'Isaac dans ta vie, ta propre vie. Les noces de l'agneau, c'est tout simplement pour t'expliquer qu'à l'origine, Dieu avait créé un couple, Adam et Ève. Mais désormais, dans la nouvelle alliance, il y a un nouveau couple. Christ est l'époux et l'église est l'épouse. Le baptisme, il est là. Le premier couple a échoué parce que nous savons qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Mais c'est drôle, Dieu a un côté très sévère, mais il est aussi très compatissant. La Bible nous dit qu'il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Mais vous remarquerez aussi, en Éden, aucun enfant n'est né dans ce jardin. C'est drôle. Si Éden était l'endroit le plus merveilleux, il aurait fallu que les enfants naissent en Éden. Mais Dieu a puni Adam et Ève, mais il les a bénis. J'aimerais te dire une chose. Si le premier couple Adam et Ève ont échoué, sache que le couple qui est Jésus-Christ et l'église n'échouera pas. Parce qu'il y a quelque chose de remarquable. Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 11, qu'il ne veut pas que nous puissions tomber dans les ruses. Parce qu'Ève a été séduite par le serpent ancien. Parce que le serpent ancien, le diable, a réussi à dire, « Éve, est-ce que Dieu avait réellement dit ? » Il a promis à elle d'avoir un statut qu'elle avait déjà. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais réveiller une église pour te dire, « Tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire. Reste tout simplement dans la présence de Dieu. » Le premier couple Adam et Ève ont échoué parce qu'ils ne connaissaient pas leur identité. Mais désormais, en Jésus-Christ, qui est l'époux, l'église connaît son identité. Alors, j'aimerais casser quelques théologies. Quand on parle des noces de l'agneau, je n'aimerais pas parler de la fête des noces. Mais j'aimerais, ce soir, parler des préparatifs. Et vous remarquerez, dans le langage commun courant aujourd'hui, lorsque deux personnes se disent, « Nous allons nous marier à telle date. » On ne les appelle pas époux et épouses. On les appelle comment ? Des fiancées et des fiancées. Alors, ouvre grand tes oreilles. Depuis que Jésus-Christ est monté à la croix et qu'il a officiellement fiancé l'église, nous sommes devenus la fiancée de Jésus-Christ. Dans la culture juive, lorsqu'un homme décidait d'aller en mariage avec une femme, il allait dans la maison de ses parents et il faisait la cérémonie de fiançailles. Et après cela, il disait, « Je reviendrai. » C'est comme cela qu'on a vu dans la parabole des dix vierges dans Matthieu 25, qu'en réalité, les vierges étaient les fiancées de Tom. Et qu'il allait revenir cette fois-ci pour les prendre en mariage. J'aimerais te dire que, bien-aimé, les temps que nous sommes en train de vivre, c'est la période des fiançailles entre l'église et Jésus-Christ qui est l'époux. Alors, pourquoi parlons-nous de l'agneau immolé ? J'aimerais te dire, ce soir, nous allons beaucoup nous apesantir sur les préparatifs des noces. Pendant les fiançailles, c'est le moment où les fiancées se découvrent. Parce que lorsque le mariage est consommé, c'est pour l'éternité. Pour le moment, l'église, nous sommes en période de fiançailles. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, tu es la fiança de Jésus. Alors, écoute cela. Si tu as déjà vécu, entendu des scènes de jalousie entre un époux et une épouse, écoute très bien ce que je vais te dire. C'est pire lorsqu'un fiancé est jaloux par rapport à sa fiancée. Je vais vous expliquer très simplement. Parce qu'il se dit, c'est vrai qu'il y a une promesse d'alliance, mais l'alliance n'est pas encore établie. Le fiancé, lorsqu'il a convoité sa fiancée et qu'il lui a fait la promesse de mariage, il est capable de tout faire. Et là, j'aimerais raviver quelques mémoires de certains hommes mariés parmi nous. Ah, j'en suis sûr, le frère Jérémie Adélaïde. Le jour, il a dit, oh, ma très chère et tendre Stéphanie, je vais t'épouser. C'est sûr que depuis ce jour-là, le cœur de la sœur Stéphanie se dirait, il faut que le temps avance vite, qu'on arrive finalement à être sous le même toit et former un seul foyer. Les fiançailles bien-aimées est la période dans laquelle on se découvre mutuellement au niveau caractériel. L'Église qui veut ressembler à l'époux qui est Jésus-Christ doit être à l'image de Galates 5, 22. La Bible nous dit que le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Une fiancée qui n'aime pas, c'est une fiancée que tu n'épouseras pas. Il est normal que ta fiancée t'aime avant de t'épouser. Frère, si elle ne t'aime pas avant le mariage, ne l'épouse pas. Oh non, on va s'aimer quand on sera marié. Non, 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 non. L'amour ne commence pas dans le mariage. L'amour est tout simplement le mariage et le résultat d'un amour qui a déjà commencé. J'aimerais m'appesantir sur ça. La période de fiancée dans laquelle nous sommes, c'est une période où Jésus qui est l'époux est en train de façonner le caractère de la fiancée. J'aimerais dire le premier point dans lequel nous sommes. Nous sommes dans cette période de fiancée où la fiancée est en train de laver sa robe blanche. Premier point de ce soir dans la période de fiancée la première étape c'est de laver sa robe. Pourquoi l'église doit laver sa robe ? Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que Dieu viendra chercher une église sans tâche ni ride. L'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui lorsque je parle d'église ce n'est pas la dénomination la paix de l'éternel mais je parle du corps de Christ a encore trop de tâches et trop de rides. Quelles sont les tâches ? C'est tout simplement Galate 5.19 Les œuvres de la chair et là on pourra lire un effet 1.4 qui nous parlera qu'il faut complètement se dépouiller de cela. La fiancée doit avoir le caractère de Christ l'amour la patience la bonté si ta fiancée n'a pas un cœur bon ne va pas avec elle. Et ce qui est le plus drôle dans cette première étape nous devons laver nos rottes. Église ce soir j'aimerais vraiment te dire tu n'es pas encore mariée mais tu es fiancée. Tu remarqueras pendant cette période de fiançage la fiancée s'apprête. La Bible nous dit dans la parabole des dix vierges qu'en réalité j'en suis sûr elles ont même d'ambiance avec leur robe avec leur make-up parce qu'elles se sont dit il ne faut pas que lorsque l'époux arrive il me manque un cil il y a des soeurs ici malgades que je n'ai pas mis ma perruque aïe 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 Alors on va actualiser un peu le message j'en suis sûr que parmi les dix vierges s'il y avait des soeurs de chez moi elles avaient gardé leur perruque on ne sait pas si leur fiancée arrive il faut que mon blush soit bien oh je vais choquer encore un peu il faut que mon une heure soit bien tracée et les soeurs qui mettent des rouges à lèvres et des rouges à bleus aussi je le mette aussi alors ce qui est sûr il faut d'abord que la fiancée lave sa robe le fiancé avant même de regarder la beauté de ton visage il regardera d'abord la beauté de ton vêtement il se dira si elle est capable de tenir sa robe blanche certainement elle saura même entretenir une bonne maison j'aime te dire chère église de la manière que tu vas pouvoir t'apprêter d'aller dans la présence de Dieu c'est de la même manière que l'époux va reconnaître que tu as continué à marcher dans ce qu'on appelle la sanctification pourquoi nous parlons des dix vierges parce que l'église doit être vierge bien aimée alors tu diras mais pourquoi doit être telle vierge je vais insister elle doit se débarrasser de tout ce que le monde a pu déposer en elle voilà pourquoi le premier point sera lave ta robe quelqu'un peut dire je dois laver ma robe non répète-le je dois laver ma robe bien aimé il faut que lorsque le fiancé l'époux Jésus Christ te verra il se dira voici une épouse qui a marché dans la sanctification et la Bible nous dit que pour les noces de l'agneau il faut que l'épouse est une robe de fin lin alors pour ceux qui ne savent pas le lin est de couleur blanche qui est aussi l'image de la pureté de la sanctification ne soit pas étonné qu'il est difficile de voir des des soeurs des dames des femmes qui se marient dans des robes vert fluo jaune fluo rose fluo souvent elles aiment la beauté du blanc parce qu'elles se disent si peut-être auparavant je n'ai pas marché comme il fallait mais ne fût-ce que le jour des noces je veux me paraître de mon plus beau vêtement église ce soir je répète le premier point c'est de laver sa robe le deuxième point sera tout simplement de porter ce qu'on appelle la patience alors oui il y a plus de 2000 ans que l'époux Jésus-Christ est monté à la croix et qu'il est parti mais il n'est pas parti seul il nous a laissé une promesse je vous laisserai au milieu de vous le Saint-Esprit alors écoute cela ça va peut-être choquer quelqu'un ce soir mais le Saint-Esprit est comme le waiting plan celui qui est en train de préparer le mariage et la première des choses que le Saint-Esprit aimerait te dire en deuxième point ce soir c'est que cher fiancé tu dois être patient parce que le travail du Saint-Esprit va prendre du temps tellement que l'oeuvre du diable est accrue dans ta vie il faut que tu lui laisses le temps de d'embellir c'est ce que j'appelle le lifting du Saint-Esprit c'est drôle j'ai regardé une photo encore récemment ils ont montré une femme avant le maquillage et après le maquillage j'ai dit non 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 c'est pas vrai ce n'est pas la même c'est pas la même moi-même je me suis posé la question je lui ai dit elle est bon il va être très heureux le jour des noces mais le lendemain il va dire non c'est pas elle que j'ai épousé non 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 il y a erreur il y a erreur celle que j'ai vue dans le domaine juridique on dira il y a un vice de procédure vous avez cassé quelque chose mais pour que le diable ne puisse pas trouver un moyen de dire non il y a un vice de procédure sur ta vie voilà pourquoi le Saint-Esprit prend du temps pour toi en réalité le Saint-Esprit prend vraiment du temps pour redéfinir les qualités de l'épouse que tu dois avoir bien aimé voilà pourquoi tu dois être patiente aujourd'hui on ne veut plus prendre notre temps on ne veut plus consacrer le temps à Dieu venir pendant 12 jours à l'église tous les soirs c'est impossible moi j'aimerais poser la question combien de temps tu prends pour faire ta manicure il y en a même qui ont dit ça prend tellement du temps que je fais que les mains pas les pieds quand on voit le temps que vous pouvez passer juste pour votre chevelure il y en a parmi vous ils ont mis des foulards sur la tête parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire les cheveux oui 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 je vous connais là je vais vous voir on prend du temps pour s'apprêter alors laisse que le Saint-Esprit prenne du temps pour te préparer pour les noces le troisième point sera bien aimé et il est très fondamental il faut que tu acceptes d'être endormi la Bible nous dit dans Genèse que lorsque Dieu s'est résolu de créer l'homme mais il s'est dit on va lui faire une aide semblable la Bible nous dit que Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam maintenant j'aimerais ouvrir quelque chose le sommeil de Dieu c'est pas le sommeil du diable le problème c'est que l'église est rentrée dans le sommeil du diable la ruse la distraction c'est ce qui est rentré dans l'église mais le sommeil de Adam était différent que le sommeil que le diable donne regardez quand Dieu s'est résolu de manifester créer la femme il ne l'a pas pris au dos il ne l'a pas pris dans les pieds mais il l'a du côté l'épouse c'est celle qui doit être à côté de l'époux et Christ dira comme moi je suis à la droite du père je vous prépare aussi une place à côté de moi il n'a pas dit en bas à mes pieds ni derrière moi mais à mes côtés Christ est le dos et de la même manière que Dieu le père a fait tomber un profond sommeil sur Adam j'aimerais dire ce soir Dieu veut faire tomber un profond sommeil sur son église tu dois tomber dans un profond sommeil afin de ressortir de la côte du véritable Adam qui est Jésus Christ ce soir j'aimerais te dire si Dieu a résolu Dieu le père a résolu de faire mourir Jésus à la croix c'était pour que Jésus rentre dans le sommeil mais ce que j'aime c'est quand Jésus est sorti du sommeil et que l'église est née c'était en réalité l'épouse de Jésus qui est née et tu comprends en fait le sommeil dans lequel Dieu avait fait tomber Adam c'est tout simplement la mort de Jésus Christ et à sa naissance la femme est sortie tu es bien aimé l'émanation de la résurrection de Jésus la naissance de l'église c'est tout simplement la résurrection de Jésus Christ il lui avait tomber dans le profond sommeil nous ne savons pas ce que Genèse dit ce sommeil a duré combien de temps mais ma Bible me dit que le sommeil de Jésus a duré trois jours le premier jour Jésus était en train de te façonner par Dieu le Père le deuxième jour Dieu a commencé à opérer le côté de Jésus et le troisième jour la Bible dit que Jésus est ressuscité et que l'épouse est sortie je parle de ton professe de ce soir l'épouse que tu es tu sortiras du sommeil si Ève était sortie du sommeil de Adam que l'église a sorti du sommeil de Jésus oh je ne t'entends pas je ne sais pas si Dieu est en train de compter cette révélation Dieu a fait tomber un sommeil sur Adam et il a sorti Ève de la même partenaire qu'il s'est dit comme le premier Adam avait échoué cette fois-ci nous reprenons avec le deuxième Adam le deuxième Adam est tombé aussi dans un profond sommeil ça a duré trois jours et après qu'il se soit réveillé c'était la naissance de son épouse il faut que nous réalisent que les noces de l'agneau ça prend du temps mais accepte que le sommeil dans lequel nous sommes mais nous allons sortir et regarder la première phrase de Adam quand il vit Ève la Bible nous dit cette fois-ci écoutez bien-aimé pour que Adam tombe dans cette conclusion c'est pour dire qu'autrefois il avait des yeux mais cette fois-ci les yeux ont vu ce qu'il n'avait jamais vu il a dit cette fois-ci l'os de mes os la chair de ma chair lorsque Jésus a vu l'épouse qui est l'Église il s'est dit cette fois-ci nous sommes capables de gagner toutes les nations parce qu'en réalité mon épouse sera française sera ivoirienne sera condolaise sera togolaise elle n'a pas de dénomination elle est tout simplement l'épouse de Jésus j'aimerais te dire tu as la beauté de Jésus parce que quand Jésus te regarde tu l'éblouis si tu sais que tu éblouis Jésus lève ta main droite je te vois en train de prier de la même beauté que notre ancêtre Ève quand Jésus Adam le premier Adam a vu Ève il s'écria de la même manière Jésus le second Adam celui qui n'a pas échoué il a vu Ève l'Église il s'est dit cette fois-ci si les noces d'Adam et Ève ont duré un certain temps les noces de moi Jésus-Christ l'Époux et l'Épouse qui est Jésus l'Épouse qui est l'Église durant pour l'éternité ce soir j'aimerais insister sur cela nous sommes dans le temps de la préparation ces trois points que nous avons abordés ce soir vont t'aider à prier demain nous allons en profondeur parce qu'il faut que tu arrives à comprendre en réalité lorsqu'on veut établir une alliance il faut que le sang coule tu comprendras une chose que dans la culture juive on aimait épouser les femmes qui sont vierges oui ou non oui ou non soit elles il fallait que la femme soit vierge mais nous savons le jour où l'Époux rencontre l'Épouse pour la première fois il faut qu'il y ait le sang qui coule la bonne nouvelle Christ qui est l'Époux a déjà versé ce sang-là pour toi l'Épouse le sang a déjà coulé tout simplement le temps que nous vivons de fiançailles c'est le temps où Christ maintenant viendra prendre son épouse et il dira maintenant allons dans notre demeure ce soir j'aimerais que tu réalises que si la première union Adam et Ève ont échoué sache que la deuxième union qui vient de Dieu Christ qui est l'Époux et l'Église qui est l'Épouse cette alliance sera éternelle l'œuvre du Saint-Esprit c'est de préparer l'Église pour les noces de l'Agnon j'aimerais que tu te tiennes debout tu vas prier vraiment pour toi-même de tout ton cœur lorsque nous parlons des noces de l'Agnon nous avons dit que tu dois laver ta robe en lavant ta robe bien-aimée il faut que tu laves toutes les traditions tu n'es plus originaire de où tu es né mais tu as désormais l'identité de Christ et tu as désormais